Nous vous présentons ce projet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire à savoir créer un musée virtuel de la ville d'Anonais en partant des éléments du paysage actuel pour aller et remonter dans le temps et pour voir en VR comment ces éléments du passé finalement ont été transformés par des années et des années de travaux urbains au sein d'Anonais. Donc là cette année à travers le club média, on a scindé le club en deux groupes. On a appris aux élèves à utiliser les casques VR, faire des captations à 360 degrés et de l'édition d'environnement à 360. Les élèves ont fait un travail que l'on peut considérer de travail d'historien. Ils ont fait un tri des sources proposées de la bibliothèque municipale d'Anonais et des archives municipales d'Anonais. Donc les deux institutions nous ont reçus et nous ont permis de découvrir énormément de documents d'archives. L'objectif c'est de réaliser une maquette d'environnement à 360 degrés qui fonctionne à la fois en réalité virtuelle sur des casques mais aussi sur des ordinateurs, sur des tablettes et des smartphones dans l'idée sur place en ville de pouvoir accéder à l'environnement 3D directement par un QR code dans la rue. Donc on est rejoint par un professionnel sur place. Le professionnel, lui, il va faire des captations avec des appareils encore plus performants pour pouvoir réaliser une immersion encore plus importante sur les casques. Je tape. Ça vous va ? Ouais. C'est cool. Allez la tour. Ce qu'il faut faire pour la tour, on va d'abord... Alors on va regarder si on peut. Non mais c'est ça la deuxième... Ça fait bien hein ? Ça fait bien comme tu... Ah comment tu veux pour revenir ? Ouais. Ah ouais t'as un bouton pour... La Dôme sentait trop mauvaise et il y avait les transports en commun qui ne pouvaient pas circuler comme il faut. Donc pour cette raison, M. Printin a demandé la recouverture de la Dôme et les travaux ont débuté en 1964.